... à tous les civils restés dans le front de l'arrière. Alors le contrôle et la propagande sont aussi des éléments qui sont très importants dans la vie quotidienne. Donc la propagande se fait par les médias, par les journaux essentiellement. Les informations disent que l'armée allemande recule, les troupes françaises avancent, les poilus sont des héros. Il y a des conférences aussi qui viennent alimenter la propagande. Les femmes sont particulièrement conviées à ces conférences, comme si elles avaient le temps, après leur journée de travail, et ce qu'on leur demande en plus d'aller aux conférences. Des films sont projetés dans quelques salles du département. C'est toujours le même contenu. Suprématie des armées françaises, reconquête en cours. Et elles se terminent toujours par un appel au temps. 80% de la population, mais il y a aussi quelques mines. Une charpon de la Mauvais, les ateliers de tapisserie à Aubusson, et Feltin, pour ne citer que quelques-uns. Alors donc ce sont les femmes qui vont être mobilisées les premières. Comme on l'a vu tout à l'heure, il s'agit donc de remplacer les hommes et d'alimenter le pays. Et elles vont remplacer les hommes, qui sont mobilisés, mais elles vont aussi devoir remplacer les bêtes réquisitionnées. Les chevaux, les bœufs, partent, sont vendus pour l'armée. Et il y a aussi une régression importante au niveau du mode de production. Alors les conditions de vie des paysannes sont très différentes en fonction, c'est pas un monde homogène, en fonction de leur statut, de leur position sociale, du type de ferme dans laquelle elles sont. Si effectivement les propriétaires des grandes fermes du nord du département n'auront pas les mêmes difficultés, puisque de nombreux ouvriers y travaillent. Par contre, dans les petites fermes du sud et de l'est, elles vont devoir, une fois les hommes partis, elles vont travailler, alors quelques fois avec les anciens, ceux qui n'ont pas été mobilisés, et puis les adolescents ou enfants. On a très peu d'éléments issus de recherche sur le vécu au quotidien des femmes en fonction du statut. statut de foncière, c'est-à-dire héritière, une belle-fille, dans un contexte de cohabitation des générations. On a quelques éléments par la littérature romanesque. J'ai déjà cité Pierre Bergouniou, ce très beau roman, Miette. Et un autre auteur moins connu, Georges Magnan, Les animaux farouches, qui retrace l'histoire de familles paysannes pendant la guerre, dans la... à côté des moutiers... Je cherche le nom, je ne trouve pas le nom de la commune. ... ... ... ... ...